Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 novembre 2021, 15h46, j'espère que vous allez bien, même si ce n'est pas une épreuve facile qu'on a à traverser, je vous avouerai que, j'ai fait des recherches, si vous faites des recherches aussi, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, depuis, disons, 3-5 ans, mais spécifiquement depuis 2 ans, mais on peut extrapoler, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, c'est unique. Sans compter le défi qu'on a avec les changements climatiques, le défi qu'on a avec les changements politiques, sociaux, financiers, économiques. Wow! Beaucoup, beaucoup! Beaucoup de défis, beaucoup de misère aussi, c'est de réinstaller de la misère partout. C'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Et dans ce contexte de pandémie, de restrictions, de liberté, de droits, vraiment pas de cynique. Pendant ce temps-là, on n'a pas fini de vivre les changements. La technologie continue, son petit bonhomme de chemin. Tout se passe en ligne, tout va se passer de plus en plus en ligne. L'intelligence artificielle va venir bouffer beaucoup d'emplois, la robotique va bouffer beaucoup d'emplois aussi. Comment ça va finir? Il n'y a pas grand monde qui le sait, il n'y a comme absolument rien de planifié. Tout est la dernière minute, tout est toujours à la va comme je te pousse, comme on dit. Donc, ça va être à suivre, c'est des développements, ça va être une vie qu'on a à suivre, d'un développement qu'on a à suivre, sur comment ça va se terminer, tous ces changements qui sont en train de s'effectuer. Il y a beaucoup de gens qui vont être laissés sur les voies de côté, d'accotement, comme on dit. Les changements sont là, il y en a qui sont réfractaires aux changements, ils ne veulent pas embarquer dans ces changements technologiques, mais ils ne s'arrêteront pas ces changements-là. C'est le but de tout ce beau monde qui nous dirige. Et ça va s'accentuer et aller de plus en plus vite. Donc, préparez-vous, ne luttez pas contre ça, parce que vous allez être des grands perdants. Pendant ce temps-là, il y a une guerre, on pourrait l'appeler de pouvoir, qui se fait au niveau de la domination mondiale. Les Américains ont dominé pendant longtemps. Et on semble s'enligner maintenant vers une autre puissance qui va dominer, qui domine déjà, mais on ne veut pas vous le dire, et c'est la Chine. Et on voit si Jinping, qui ne s'est pas pointé le nez depuis plus de 20 mois, ne sort pas du pays, on pourrait mettre ça sur le dos de la pandémie. Il y en a d'autres qui pensent aussi que, parce qu'il y a un congrès bientôt, il veut s'assurer de garder son pouvoir et d'asseoir son pouvoir encore plus, comment dire, clairement. Et on va voir comment ça va se dérouler, cette... Assemblée, cette réunion du Parti communiste annuel ou biannuel, ou je ne sais trop. Pendant ce temps-là, on a appris que la Chine dépense beaucoup d'argent au niveau de... ses dépenses militaires, hein. Et on a appris aussi qu'ils avaient envoyé une espèce de... où ils ont une espèce de capacité de missile supersonique pour nettoyer l'espace, mais... Il y en a qui prétendent que, pour eux autres, les satellites américains, c'est un petit peu comme des débris. Donc, ceci étant dit, on apprend aussi, un examen plus approfondi, ça nous vient d'un site assez spectaculaire, Federation of American Scientists, un examen plus approfondi de la construction de silos à missiles en Chine. Qu'y a-t-il sous les abris au-dessus des sites de construction de silos en Chine? Après la découverte au cours de l'été de ce qui semble être au moins trois vastes champs de silos de missiles en construction près de Youman, Ami et Ordos, dans le centre nord de la Chine, de nouvelles images satellites commerciales montrent des progrès significatifs sur les trois sites ainsi qu'aux sites d'entraînement de la Liberation Army Rocket Force près de Jilantai. Les images offrent un regard public, vivant et rare sur ce qui est par ailleurs un programme de construction top secret et très sensible. Le gouvernement chinois n'a toujours pas officiellement confirmé ou nié que les installations en construction sont des silos destinés aux missiles et il existe de nombreuses incertitudes et inconnues sur la nature et le rôle de ces installations. Dans cet article, nous utiliserons des mots comme suspect, apparent et probable pour appeler ce fait au lecteur. Pourtant, notre analyse de centaines d'images satellites au cours des trois dernières années des champs de silos de missiles présumés et des différentes installations en construction dans chacun d'entre eux a renforcé notre confiance qu'elles sont bien liées au programme de modernisation de ce fameux Liberation Army Rocket Force. Donc, ça vous nous explique tout ce que ces gens-là ont étudié. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça. Ça dévoile un fait qui semble être maintenant accepté, qu'on est en train de se préparer. D'abord, il y a l'invasion qu'on aimerait bien, ou en tout cas l'annexion Taïwan. Hong Kong s'est réglé, il n'y a plus de... On n'en parle plus, c'est comme si Hong Kong n'existait plus. Et il y a ça qui est en train de se jouer pendant ce temps-là. Le concasseur satellite de la Chine, ce serait peut-être l'espace Pearl Harbor qui arrive, le Pearl Harbor de l'espace. Le satellite, selon China Aerospace Science and Technology Corporation, est chargé de démontrer des technologies pour atténuer et neutraliser les débris spatiaux. Mais aux yeux de Pékin, les satellites américains constituent des débris. On nous explique un peu ce qui se passe avec ce Xinjiang 21, un bras robotique qui peut être utilisé pour déplacer des débris spatiaux. Il y en a plus de 100 millions de morceaux flottant autour de la Terre, donc ça peut être noble et en même temps cacher quelque chose aussi. Ça ne serait pas étonnant. Donc, je peux vous dire une chose, ce n'est pas demain matin qu'on saura exactement ce qui se passe, mais on a une bonne idée de ce qui s'en vient. Avec l'intelligence artificielle, avec les attaques, de ransomware avec les attaques aussi, contre des sites névralgiques dans nos sociétés, la guerre se déplace aussi sur le web, je peux vous dire que tout ce qui nous attend, ce n'est pas une sinecure. Et pendant ce temps-là, toujours en Chine, Yahoo se retire de Chine, invoquant un environnement difficile, pour le moins qu'on puisse dire. On est à Hong Kong, ça nous vient de l'Associated Press. Yahoo Inc. Yahoo Inc. Corporation a annoncé mardi qu'il s'était retiré de la Chine, citant un environnement opérationnel de plus en plus difficile. Le retrait était en grande partie symbolique, car de nombreux services de la société étaient déjà bloqués par la censure numérique chinoise. Mais les récentes mesures prises par le gouvernement pour étendre son contrôle sur les entreprises technologiques en général, y compris ces géants nationaux, ont peut-être fait pencher la balance pour Yahoo. Donc je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description, vous irez lire la suite, c'est fascinant. Et comme je vous le mentionnais tout à l'heure, on a le président chinois Xi Jinping, qui voudra cimenter son autorité et héritage de la résolution du Parti communiste, nous raconte Reuters. Le président chinois Xi Jinping devrait faire adopter une résolution historique lors d'une réunion clé du Parti communiste. La semaine prochaine, cimentant son autorité et son héritage et renforçant son dossier pour un troisième mandat sans précédent à partir de l'année prochaine, une résolution sur les réalisations importantes et les expériences historiques des 100 ans de lutte du Parti sera discutée et presque certainement ratifiée pour les 300 membres du comité central du Parti communiste au pouvoir lors de sa réunion du 8 au 11 novembre pour le 6e et avant-dernier plénium de son mandat de 5 ans. Cette résolution est une nouvelle étape pour Xi Jinping pour consolider le pouvoir et jeter les bases d'un troisième mandat à déclarer Yang Chaung-chui, qui enseigne les sciences politiques à l'Université de Pékin. La soi-disant résolution historique, dont le texte n'a pas été publié, ne sera que la troisième, les deux précédentes ayant été avancées pendant les mandats de Mao Tse-dong et Deng Xiaoping. Alors que Mao et Deng ont utilisé de telles résolutions pour que le Parti réfléchisse au faux pas passé et critique les membres qui avaient pris la mauvaise voie, les analystes s'attendent à ce que celles-ci exaltent les succès de l'heure-ci, établissant un consensus sur le fait que la sienne est la bonne voie à suivre pour le Parti et le pays. « Il s'agirait de louer ou d'auto-louer », a décrit Deng Yuan, un ancien rédacteur en chef du journal de l'École du Parti communiste. Devenu critique du parti et désormais basé aux États-Unis, sur Yibao, un site Internet dédié à l'avancement des démocraties en Chine, s'il s'est imposé comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao, supprimant la limite de deux mandats, il devrait largement être confirmé pour un troisième de cinq ans à l'automne prochain. Fascinant. Je vous laisse ça aussi dans la voie de description. La Chine, la Chine, la Chine, je peux vous dire une chose, il faut garder un oeil dessus, mais que tu le gardes ou non, c'est la force dominante et c'est elle qui va dominer pour très longtemps. – Sous-titrage FR – Sous-titrage Société Radio-Canada